Nous nous trouvons maintenant dans la base d'entraînement tactique interarmée de l'armée populaire de libération de Chine à Xingtong-Xia. A 10h ce matin, 13 formations terrestres des armées chinoises et russes y sont passées en revue. Deux formations composées de plusieurs types d'avions de combat effectuent un défilé aérien et des équipements d'artillerie et blindés sont exposés au loin. C'est la quatrième année consécutive que les armées des deux pays co-organisent des manœuvres de ce type. C'est aussi le premier exercice conjoint organisé en Chine depuis l'épidémie de Covid-19 en 2020. La Chine comme la Russie déclarent que ces manœuvres sont destinées à démontrer la détermination et la compétence des deux parties ainsi que leur capacité à combattre les forces terroristes et à préserver la main dans la main, la paix et la sécurité régionales. Le général de division Liu Xiaowu, chef adjoint du commandement du théâtre occidental de l'armée populaire de libération de Chine, souligne que ces manœuvres représentent le haut niveau du nouveau partenariat de coordination stratégique globale entre la Chine et la Russie. Environ 10 000 soldats chinois et russes y participent. De ce lundi à vendredi prochain, ils s'entraînent ensemble en équipes combinées. Ces manœuvres permettent de vérifier et d'améliorer les capacités des deux armées dans des domaines tels que la reconnaissance conjointe et les attaques conjointes.